Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir trois théorèmes sur les limites et croissances comparées utilisant la fonction logarithme des Perriens. La première, c'est la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x. On va démontrer qu'elle est égale à 1. Pour faire cette démonstration, on va écrire de deux façons différentes la dérivée en 1 de ln de x. La première façon, la plus peut-être évidente pour vous, c'est d'écrire la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et de calculer cette dérivée en 1. Donc ça fait 1 sur 1, c'est égal à 1. La deuxième façon, c'est de revenir à la définition de la dérivabilité. C'est-à-dire écrire la dérivabilité de la fonction ln de x en 1, à l'aide de la formule limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0. On peut l'écrire avec x. Donc ça va nous donner... Alors, essayez de l'écrire. Oui, c'est ça. Alors, ln de 1 plus h moins ln de 1, puisque petit a vaut 1, sur h quand h tend vers 0. Et ça, c'est ln de x, la dérivée de ln de x, quand x est égale à 1. Elle existe bien, puisqu'on a vu précédemment que la fonction logarithme est dérivable sur r plus étoile. Une fois qu'on a écrit limite quand h tend vers 0 de ln de 1 plus h moins ln de 1 sur h, et bien ln de 1, ça fait 0. Donc ça nous donne ln de h plus 1 sur h quand h tend vers 0. Mais on a vu, en calculant d'une autre façon, de la première façon de la dérivée, que ça fait 1. Et bien, ça donne bien le résultat que nous essayons de... que nous avons essayé, que nous voulions démontrer. Voilà. Reste plus après qu'à remplacer éventuellement h par x, mais on aurait pu le faire avec x. J'ai dit h, c'était simplement pour bien revenir à la définition qu'on a vue en première. Je vais te laisser le noter. Voilà. On va voir maintenant les deux autres théorèmes sur, cette fois, plutôt des... enfin, limite et croissance comparée. Pourquoi croissance comparée ? Parce que finalement, c'est la fonction entre ln de x plus 1 et x, et bien finalement, les deux fonctions se neutralisent quand x tend vers 0. On va voir maintenant, avec le quotient encore, ln de x sur x, ou encore ln de x sur x puissance n. C'est la suite. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, et bien, qu'est-ce qui va l'emporter ? C'est la fonction x. x donne x. Donc, la limite va être égale à 0. Et c'est la même chose si on met x à une puissance n, un entier naturel non nul. C'est à nouveau, x puissance n qui va l'emporter. Maintenant, le produit. La limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus. Et bien, à nouveau, c'est la fonction x qui l'emporte. Donc, ça va faire 0. Et de même, si on met x à la puissance n, c'est aussi x puissance n qui l'emporte. Ça va faire 0. On note bien que, en principe, on a des formes indéterminées, puisque quand x tend vers 0, là, ça fait 0. Ici, ça fait ln de x est égal à moins l'infini. Enfin, la limite de ln de x, c'est moins l'infini. 0 par moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et au-dessus, on avait bien ln de x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, l'infini sur l'infini. C'est une forme indéterminée. Bien, et bien, nous allons démontrer ces deux théorèmes. On va le faire dans le cas où n égale 1. Sachant qu'après, dans le cas où, pour le faire avec x puissance n, et bien, tu peux faire un raisonnement par récurrence en t'aidant, en t'appuyant sur le cas où n est égal à 1. L'idée, on l'a déjà vue, c'est poser grand x égale ln de x. Donc, on va commencer par la première. Et on remplace alors ln de x par grand x et petit x par exponentielle de grand x. Exactement. On peut bien le faire puisqu'on est en plus l'infini. Donc, x est bien positif. Et à la place de petit x tend vers plus l'infini, il faut bien changer aussi la variable. Ça fait grand x qui tend vers quoi ? Comme ln de x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Vas-y, écris-le et vois ce que ça donne. Donc oui, on est à limite quand x tend vers plus l'infini de grand x sur l'exponentielle de grand x quand grand x tend vers plus l'infini. Et là, on reconnaît, pas tout à fait, mais presque, une croissance comparée avec la fonction exponentielle laquelle on connaissait. C'était exponentielle de grand x sur x. Avec exponentielle de grand x qui l'emporte. Bon, là, on a grand x sur exponentielle de grand x. Donc, c'est égal à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de grand x sur grand x. Ça tend vers quoi d'ailleurs ? C'est l'exponentielle qui l'emporte. Ça tend vers plus l'infini. Et on dit par croissance comparée entre la fonction x donne x et x donne exponentielle de x. Donc, la limite est bien égale à 0. Pour la deuxième limite, limite quand x tend vers 0 de x ln de x, le même changement de variable. Donc, ça nous donne limite. Alors, cette fois, est-ce que c'est x tend vers 0 plus ? On remplace ln de x tend vers quoi quand x tend vers 0 plus ? Oui, vers moins l'infini. Donc, ça nous donne limite quand grand x tend vers moins l'infini. De quoi ? Ben, ln de x, c'est grand x et petit x, c'est exponentielle de grand x. Donc, ça nous donne limite en moins l'infini de grand x exponentielle de grand x. Et là, ben oui, on a une forme indéterminée encore qui est moins l'infini par 0, car la limite exponentielle de grand x, quand grand x tend vers moins l'infini, pardon, oui, ça fait 0, donc ça fait 0 par moins l'infini. Mais on va utiliser à nouveau notre théorème de croissance comparée entre la fonction x et exponentielle de x en moins l'infini. On a déjà vu dans le cours sur l'exponentielle que ça fait 0. Donc, on écrit ça égale à 0 par croissance comparée en moins l'infini de la fonction x donne x et exponentielle de x. Voilà, je te laisse le noter. Et réfléchir aux exemples ci-dessous, c'est-à-dire, le premier, limite de ln de x moins ln de x quand x tend vers plus l'infini. Est-ce que c'est bien une forme indéterminée ? Ben oui, ça fait l'infini moins l'infini. Essaye de penser à factoriser. Souvent, c'est ce qu'on fait. Alors, il n'y a pas de racine carrée, donc on ne va pas utiliser la quantité conjuguée. On a une différence l'infini moins l'infini. Souvent, on essaye de factoriser pour montrer quel est le terme qui va l'emporter et avoir d'un côté quelque chose peut-être qui va tendre vers l'infini et dans le deuxième facteur, quelque chose qui va tendre vers soit une valeur fixe, soit plus l'infini, soit moins l'infini, on va voir, en utilisant évidemment les théorèmes qu'on vient de voir. Pour la deuxième, limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. Ça fait quoi ? Ça fait 0 sur 0. Habituellement, quand on a 0 sur 0, on essaye de faire apparaître la valeur qui annule et de factoriser par un facteur qui annule le numérateur et qui annule le dénominateur pour simplifier. Ici, on se dit qu'on se ramène à 0, on vient de voir des limites, on vient de voir cette limite-là, celle-ci qui ressemble quand même beaucoup. Sauf qu'on a x au dénominateur. Mais nous, là, on a x moins 1 au dénominateur. Eh bien, si on essaie de faire apparaître ce x moins 1 là-dedans, alors tu vas essayer de faire ln de x moins 1 plus 1 sur x moins 1 et puis après, changer la variable. Ça fera quand grand x tend vers 0, limite quand grand x tend vers 0 de ln de grand x plus 1 sur grand x et on se ramène directement à ce qu'on vient de voir, au théorème qu'on vient de voir au-dessus. Pour le troisième exemple, on a bien la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Ça ressemble quand même pas mal à ln de x sur x. Eh bien, on se dit, bon, je vais essayer de le faire apparaître. Donc, on écrit limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Mais là, je n'ai pas le droit de rajouter, de diviser par x comme ça. Eh bien, je vais rediviser x moins 1 par x. Eh bien, à ce moment-là, je ne change rien. Donc, ça me fait limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, le tout sur x moins 1 sur x. Et puis après, ln de x sur x, tu connais. x moins 1 sur x, tu peux la simplifier. Et ça va le faire. D'accord ? Essaye. Et je montre le corrigé. Mets sur pause. Essaye les trois avec les indications que j'ai données. Voilà. Pour le premier, voilà, c'est ce que je t'avais dit. Regarde si tu as bien rédigé comme ça. Maintenant, tu peux remettre sur pause. Je vais montrer le deuxième pour que tu vois si tu as rédigé de la même façon, si tu as trouvé la même chose. Le deuxième, la forme 0 sur 0. Là, le changement de variable. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu plus le montrer. Si, je l'ai fait. Là, c'est un x en italique. Là, c'est mon grand x. D'accord ? On pourrait l'annoncer un petit peu plus. Je vais montrer le troisième maintenant. Alors, avec la forme l'infini sur l'infini, on fera apparaître ln de x sur x. Et là, x moins 1 sur x, ben oui, ça se simplifie. 1 moins 1 sur x. La limite de ça, ça fait 1. D'accord ? 0 sur 1, ça nous fait bien 0. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à nous entraîner sur les exercices du livre. Bon courage. A bientôt.